En ce moment, il y a de plus en plus d'articles et d'émissions de télé qui traitent contre le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue et qui rabâchent non aux remarques sexistes, non aux gestes déplacés et non aux comportements inappropriés. Seulement, personne n'explique en quoi consistent exactement ces remarques, ces gestes et ces comportements, et donc beaucoup d'hommes se sont perdus. Par peur de fauter, les hommes n'agissent plus et du coup, le terrain est occupé par les relous. J'ai donc trouvé important de contribuer, ce que j'ai appelé un code de bonne conduite à l'usage de l'homme moderne, pour permettre aux hommes de retrouver l'action tout en distinguant ce qui est inacceptable de ce qui est acceptable, voire désirable. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, l'école de l'homme séduisant pour apprendre à séduire, provoquer la rencontre et trouver votre compagnon. Et aujourd'hui, je vais tenter de jeter de la lumière sur un sujet des plus controversés, c'est-à-dire les rencontres sexuées dans les lieux publics. Une chose avant de procéder, j'aimerais bien, je sais que c'est un sujet inflammatoire, j'aimerais bien avant que vous commentiez, que vous regardiez toute la vidéo. Le problème qui se pose, c'est que pendant des siècles, les femmes étaient rabaissées et devaient faire avec une société grossièrement biaisée contre elles. C'était horrifiant et répugnant. Et il y a encore aujourd'hui, évidemment, des endroits dans le monde où ça continue, où les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes. Et même en France, la libération sexuelle reste encore inachevée. Les médias relaient régulièrement le problème du harcèlement sexuel et le harcèlement de rue, et à juste titre, parce qu'il y a trop de femmes qui ont été importunées par des malotrues lourds et insistants. Sortir est devenu pour beaucoup de femmes synonyme d'emmerde. Les femmes ne peuvent plus se promener la nuit en souriant, elles ne peuvent plus mettre une jupe ou un décolleté par peur que ce soit interprété comme une sorte d'invitation porte ouverte. Se laisser faire aux mauvaises manières doit s'arrêter. Il y a des campagnes de sensibilisation. En France, il y a la campagne du « Non, c'est non ». Au Canada, la campagne, c'est « Sans oui, c'est non ». Et c'est sur ce fond qu'a récemment éclaté l'affaire de harcèlement sexuel de Beaupin et hier, celle de DSK. Dernière actualité en date, le 14 mai, 17 anciennes ministres ont co-signé une tribune dans le JDD qui s'appelle « Nous ne nous tairons plus ». Je vous lis une petite phrase. « Nous nous sommes engagés en politique pour des raisons diverses. Nous défendons des idées différentes, mais nous partageons la volonté que le sexisme n'ait plus sa place dans notre société. » Les femmes subissaient en silence. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez sur Twitter un hashtag « harcèlement de rue ». Vous avez sur Facebook le groupe « Paye Tachenec ». Sur ces deux, vous pouvez retrouver des témoignages de femmes qui sont édifiants, sidérants, honteux, lamentables. Et ce ne sont malheureusement pas des cas rares. Puisque selon un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et femmes, qui a été publié en avril 2015, 100% des femmes affirment avoir subi au moins une fois un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle dans les transports en commun. Regardez un peu ce petit clip de 20 secondes qui montre très bien de quoi on parle ici. « Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance ? C'est quoi ton numéro ? Mais ta petite jupe, là, c'est pour moi ? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponse à l'Chienne ! Stop, ça suffit. Le quotidien des femmes ne doit pas ressembler à ça. Face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. Le harcèlement de rue est trop souvent banalisé, normalisé et assimilé à une sorte de hommage. Du genre « vous devriez être flatté. » Non, c'est pas acceptable. Ce harcèlement est trop souvent minimisé. Il y a des femmes qui vont dire après « c'est pas grave, il m'a pas violé après tout. » J'ai déjà entendu, moi aussi, des femmes dire « ça ne m'atteint pas, je me blinde. » Ou alors, certaines qui vont peut-être même prendre une part de faute en disant « c'était probablement un peu de ma faute. » « J'aurais pas dû mettre une jupe aussi courte. » « Pour l'amour des femmes, non, c'est pas acceptable. » Pour autant, l'élimination du harcèlement, que je ne peux qu'applaudir, vous l'avez compris, ne doit aucunement entraîner avec elle le charme des rencontres sexuées. Il y a ici un risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans la tribune, « Nous ne nous tairons plus. » Dans le JDD, on peut lire Et on lit un peu plus bas, « Les femmes doivent pouvoir travailler, sortir dans la rue, prendre les transports, sans avoir à subir des remarques ou des gestes déplacés. » Ben oui, bien sûr. Seulement, personne n'a défini quels sont ces comportements inappropriés, ces gestes déplacés, ces comportements inadmissibles. Et par extension, on n'a pas défini non plus quels sont les comportements qui, eux, sont non seulement acceptables, mais même désirables. Donc, beaucoup d'hommes, résultat, se sentent dans une sorte d'épais brouillard. On lit plus loin dans la tribune, « Plusieurs pistes doivent être étudiées. Allongement des délais de prescription en matière d'agression sexuelle, possibilité pour les associations compétentes de porter plainte en lieu et place des victimes, fin de la possibilité de correctionnaliser un viol, instruction donnée au parquet de poursuivre systématiquement en cas de harcèlement, création d'un référent, agression ou harcèlement sexuel dans les commissariats et les gendarmeries, augmentation des moyens donnés au service d'enquête pour établir le harcèlement sexuel et meilleure indemnisation des victimes du harcèlement sexuel. C'est un peu flippant à lire ça, quand on est un homme. Donc, non seulement les hommes sont confrontés à un épais brouillard, mais ce brouillard est menaçant. Prenons un peu d'altitude sur la problématique. La position de la femme en société a évolué aujourd'hui. Les rapports hommes-femmes sont en train d'être bouleversés. Les codes moraux sexués sont en train d'être réinventés. Du coup, beaucoup d'hommes ne savent plus comment se positionner vis-à-vis des femmes ni comment agir vis-à-vis d'elles. On fait la somme de tout ça, ça fait incertitude sur les codes moraux, plus des femmes qui sont trop importunées, plus la pression sociale et médiatique dont je vous ai parlé. Résultat, par peur de fauter, les hommes respectueux n'agissent plus du tout. On se retrouve dans une situation avec d'un côté des garçons bien élevés qui hésitent de franchir le pas et d'un autre côté, les pires représentants de la jante masculine qui occupe le terrain. Et cette surreprésentation d'abruti s'explique. C'est Michel Audiard qui a peut-être trouvé la bonne tournure dans Les Tontons Flingueurs quand il a dit « Les cons, ça osent tout » et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les femmes ne rencontrent plus des hommes de qualité, qu'ils soient bien intentionnés et respectueux. Résultat d'e-courses, une montée du célibataire qui est bien documentée par les chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, 39% des Français sont célibataires, 51% à Paris. On risque un grippage des rapports amoureux. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution par rapport à ce problème ? On pourrait imaginer des restrictions. Faisons une expérience de pensée. Parce que si on imagine qu'il faut interdire aux hommes d'aborder dans la rue, par extension, il faut logiquement les interdire d'aborder aussi dans tous les autres espaces publics. Les gares, les parcs, les terrasses de café, les magasins, les transports. Et si on pousse plus loin dans les bars et dans les boîtes, on peut imaginer que le consentement est un peu douteux quand il est alcoolisé. Et certains diront que ce n'est pas une grande perte parce que de toute façon, dans les bars et dans les boîtes, les rapports sont assez superficiels et de toute façon, parfois, on ne s'entend pas parler. Au travail, c'est évidemment très problématique aussi. Le speed dating est passé de mode. Les sites de rencontre ne conviennent pas à ceux qui ne veulent pas réduire leur vie amoureuse à zapper des personnes sur une interface non dématérialisée comme une espèce de catalogue. Alors, vous me direz, il reste le cercle social, mais alors, les opportunités sont drastiquement réduites. Soit vous avez des amis qui vont vous présenter la personne avec qui vous allez vouloir partager le reste de votre vie, quand même, soit vous risquez de rester seul ou alors mal accompagné. Ce n'est pas réjouissant, tout ça. Ou alors, on pourrait imaginer plus simple comme solution. On pourrait carrément interdire aux hommes d'aborder les femmes. Et donc, ce seraient seulement les femmes qui auraient le droit de faire le premier pas. Oui, j'ai envie de vous dire, on pourrait presque imaginer ça aux Etats-Unis, mais dans les pays latins comme la France, les femmes n'abordent pas, ou très peu. En tout cas, mon expérience en témoigne. J'ai vécu une année aux Etats-Unis, je me faisais régulièrement aborder par des femmes et c'était bien agréable. Et je n'étais pas le seul dans ce cas puisque je voyais d'autres hommes se faire aborder par des femmes aussi. Alors qu'en France, où j'ai vécu 22 ans, à Paris et à Lyon, je ne me suis pas fait aborder une seule fois. Non, de simples restrictions ne semblent pas être la solution. On ne résoudra pas le problème du harcèlement en interdisant le flirt respectueux et consensuel. Retirer la liberté de se rencontrer au nom du harcèlement, c'est un peu comme de retirer la liberté de se déplacer au nom du terrorisme ou encore d'interdire les voitures à cause des chauffards. non, dans tous ces cas, il faut faire preuve de discernement et savoir placer intelligemment le curseur. C'est-à-dire, dans le cas qui nous concerne, reconnaître aux individus la liberté fondamentale de se rencontrer où bon leur semble. Trouver le juste équilibre entre le droit le plus fondamental de s'adresser la parole entre humains, et y compris quand c'est pour initier un rapport de séduction, et d'un autre côté le souci du respect des personnes et des femmes en particulier. Parce que, voilà, grâce, face à, pardon, ce risque de confusion et d'amalgame, il y a la chroniqueuse Gaëlle-Marie Zimmermann qui a très bien défini les choses en disant qu'il y a un gouffre très net entre drague et harcèlement. Moi, ce que je prône, c'est d'aborder et draguer avec la conscience et l'écoute du ressenti de la personne draguée en apportant de la positivité et de la bonne humeur en égayant sa journée. L'écrasante majorité des femmes accueille cette démarche avec le sourire. Je le vois tous les week-ends dans mes ateliers de drague respectueuse. La réaction des femmes font foi. Certaines, évidemment, ne vont pas accrocher, ne vont pas s'arrêter et c'est leur droit le plus total puisqu'après tout, elles n'ont rien demandé. D'autres, et elles sont largement majoritaires, vont accueillir cette démarche chaleureusement même quand elles ne sont pas disponibles. Elles vont dire des choses comme merci d'avoir eu le courage d'être venu me parler, ça fait plaisir, vous avez égayé ma journée. Voir qu'ils ne dérangent pas les femmes qu'ils abordent, c'est une des premières révélations de mes élèves en atelier parce que ça va justement à l'encontre de cette narration qui voudrait assimiler harcèlement et drague. Vous savez, c'est une problématique pour ceux qui me connaissent qui me tient à cœur puisque j'ai rencontré Carole, ma femme, dans le métro parisien et avant Carole, j'ai rencontré Isabelle avec qui j'ai passé quand même 10 ans de vie commune, je l'ai rencontrée dans un supermarché. Et ça, c'est de ne pas compter toutes les autres relations courtes mais tout aussi intenses que j'ai pu avoir à base de rencontres dans la rue ou dans les lieux publics et certaines amitiés qui ont été démarrées parce que j'ai eu la volonté juste d'aller voir une inconnue et de démarrer une conversation. Et priver les individus de cette possibilité de se rencontrer dans la rue ou ailleurs, ça empiète sur leur liberté individuelle. Assimiler drague et harcèlement, en plus, c'est condescendant pour les femmes qui sont disposées à se faire aborder agréablement. Parce que ces femmes-là, elles savent très bien faire la différence entre une agression et une conversation, entre l'intimidation et l'invitation. Écoutez, les hommes veulent aborder les femmes et les femmes veulent être abordées par des hommes mais à partir du moment où c'est fait avec tact, bienveillance et un respect inconditionnel. Je milite pour que les femmes aient simultanément le droit de dire non et la liberté de dire oui. C'est exactement pour ça que j'ai créé le code de bande-conduite à l'usage de l'homme moderne. La chroniqueuse sexo Jeanne Schuller l'a très bien exprimé en disant « Je ne comprends pas qu'on puisse prétendre à une quelconque difficulté de faire la différence entre drague et harcèlement » dit elle parce que dans mon esprit la différence est d'une limpidité totale elle écrit. Alors je nuancerais en disant qu'effectivement ça devrait être clair mais malheureusement ça ne l'est pas toujours ou du moins pas pour tout le monde. Et mon code de bonne conduite vient justement pour rendre cette distinction limpide. Parce que si la femme est l'égale de l'homme il n'empêche pas que femme et homme sont profondément différents. Et il n'y a rien de sexiste là-dedans. Le code de bonne conduite célèbre les différences hommes-femmes parce que toute séduction repose sur une tension qui est née de la polarité homme-femme. D'ailleurs c'est aussi le cas dans les couples homosexuels où il y a cette même tension parce que chacun dans le couple va endosser une des polarités. Sans polarité il n'y a pas de séduction. Écoutez qui n'a pas croisé un jour dans la rue une jolie femme et n'a pas été troublée par elle et n'a pas eu le courage d'aller lui parler. On a la chance de vivre dans un pays où les femmes sont magnifiques mais où les gens s'enferment dans des bulles et se parlent virtuellement ont besoin d'applications pour aborder virtuellement une personne à proximité d'elle. Nombreuses personnes en ont marre de ce système virtuel. Le code de bonne conduite arrive pour réintroduire une séduction plus naturelle plus spontanée plus directe et plus assumée que sur un site de rencontre ou que dans un speed dating. Le code de bonne conduite finalement apporte les clés aux hommes qui sont célibataires parfois un peu timides parfois peut-être même complexés pour qu'ils puissent aller parler à une jeune femme qui leur plaît avec finesse avec humour sans insistance mal placée et surtout avec respect. Il ne s'agit pas de fabriquer ici des serial dragueurs mais d'aider des célibataires à aborder des personnes pour que ça débouche qui sait sur une relation amoureuse. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une période de reconfiguration des rapports amoureux. Le code de bonne conduite a pour objectif dans ce contexte de décrypter ces nouveaux codes moraux sexués pour envisager les rapports hommes-femmes sous une lumière différente avec une nouvelle clarté et une nouvelle sérénité. Le code de bonne conduite existe pour nous aider à y voir plus clair du moins c'est mon but en séparant le bon grain de l'ivraie. Alors téléchargez le code de bonne conduite en cliquant sur le bouton qui s'affiche c'est gratuit. Écoutez on n'a pas fait toute cette avancée sur la libération des mœurs pour s'interdire aujourd'hui de s'adresser la parole à cause des malotrus et des cons si chers à Audiard. Enfin pour finir sachez que le code de bonne conduite n'est pas un document figé au contraire il va être amené à évoluer. Donc si vous vous voulez rajouter votre pire à l'édifice faire des suggestions d'amélioration l'endroit pour faire c'est la zone de commentaires sous cette vidéo. Merci et si le concept du code de bonne conduite vous plaît abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant de nouveaux développements en séduction et concernant les rapports hommes-femmes. Sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant faites comme moi j'ai fait apprenez à séduire provoquer la rencontre et trouvez votre compagne. Et quand viendra le moment de passer à l'action n'oubliez pas la devise Morning Kiss le plus grand risque est de n'en prendre aucun. A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada